Bonjour et bienvenue à cette conférence grand public des journées d'UTIREP 2022. Je suis le docteur Bardet et je travaille au Centre François Wackless à Caen et je m'occupe en particulier des cancers de la thyroïde. Ces dernières années, il y a eu des changements assez significatifs sur la prise en charge des cancers thyroïdiens avec plusieurs mots-clés. La stratification du risque individuel, la désescalade thérapeutique et la personnalisation du traitement. C'est de ça dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, il n'y a pas un cancer de la thyroïde, il y a des cancers de la thyroïde et sur le plan histologique, vous savez probablement qu'on distingue les cancers différenciés qui représentent plus de 90% des cas, les cancers médulaires, environ 5% des cas et des cancers très rares qu'on appelle les cancers anaplasiques, probablement moins de 2% des cas. Ces cancers ont dans l'ensemble des pronostics très différents. Le cancer différencié a un pronostic très bon dans l'ensemble, alors que les cancers anaplasiques ont un pronostic très réservé avec une mortalité significative. Les cancers médulaires ont un pronostic intermédiaire avec parfois des patients qui sont rapidement guéris et définitivement guéris après la chirurgie et parfois des patients qui vont développer des métastases qui parfois progressent et posent des problèmes de prise en charge. Si on concentre notre attention sur les cancers différenciés, là aussi chaque patient présente un risque de maladie persistante ou de récidive qui lui est propre. Il y a des facteurs pronostiques qui sont liés à la tumeur elle-même, mais aussi aux patients. Les facteurs pronostiques liés à la tumeur, il y a d'abord des facteurs histologiques. Vous savez qu'on distingue trois grandes catégories de cancers différenciés, les papillaires les plus fréquents, les vésiculaires et les peu différenciés. Et à l'intérieur de ces grandes catégories, il y a des sous-types histologiques qui sont d'agressivité variable. Par ailleurs, ces dernières années, on a mis en évidence des altérations moléculaires, soit des mutations, soit des fusions de gènes qui confèrent à la tumeur une agressivité variable et qui aussi permettent parfois d'utiliser des traitements extrêmement ciblés et souvent utiles. Les autres facteurs pronostiques liés à la tumeur sont la taille de la tumeur, l'existence d'un envahissement extra-thyroïdien au-delà de la capsule thyroïdienne, également un envahissement ganglionnaire qui peut être de petite taille ou très nettement macroscopique. Et il y a enfin la capacité des lésions à fixer ou non l'iode radioactif et c'est un point évidemment tout à fait important pour la prise en charge. Concernant les facteurs pronostiques liés au patient, il y a d'abord son âge et puis les comorbités, c'est-à-dire ces maladies qui empêchent parfois de faire tel ou tel traitement ou qui parfois contribuent à des effets secondaires plus évidents. Donc tout ça justifie d'adapter la prise en charge thérapeutique au risque individuel, c'est-à-dire de ne pas surtraiter une lésion d'excellent pronostique et à l'inverse, de ne pas sous-traiter des lésions qui sont connues pour être plus agressives. Alors on dispose depuis plusieurs années de classifications pronostiques pour nous aider justement à évaluer le risque de chaque patient. Alors il y a des classifications qui permettent d'évaluer le risque de mortalité, c'est ce qu'on appelle la classification TNM, qui a été revue en 2017, et puis il y a aussi une stratification du risque de maladies persistantes ou récidivantes et qui a été élaborée par l'ATA, c'est-à-dire l'Association américaine de thyroïdologie, lors des recommandations qui ont été données en 2015. Alors voici cette stratification du risque et comme vous voyez, on distingue trois grandes catégories de patients. Des patients présentant un faible risque de maladies résiduelles, des patients avec un haut risque de maladies résiduelles et des patients avec un risque interlégien. Les lésions à faible risque sont généralement des petites lésions sans envahissement extra-thyroïdien ou ganglionnaire nettement significatifs. Les lésions à haut risque sont à l'inverse des grosses tumeurs, soit avec un envahissement extra-thyroïdien macroscopique, soit avec de gros ganglions pathologiques, soit avec les deux. Et puis des lésions à risque intermédiaire se situent entre les deux, avec parfois des patients qui se rapprochent plutôt des faibles risques et parfois des patients qui se rapprochent plutôt des hauts risques. Alors, la prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, très schématiquement, on peut distinguer trois étapes dans la prise en charge. L'étape numéro un est celle de la chirurgie, chirurgie thyroïdienne et parfois des lésions du coût. L'étape numéro deux, c'est la réflexion autour de la nécessité ou non de données de l'iode radioactif complémentaire. Et l'étape numéro trois, qui peut durer des années, c'est l'étape de la surveillance et aussi pour les patients qui ont eu une thyroïdémie totale du traitement hormonal. Alors, à chaque étape, finalement, de la prise en charge, on doit finalement adapter le traitement au risque individuel. Alors, si on prend par exemple l'étape numéro un, celle de la chirurgie, il y a d'abord le débat de l'obectomie ou thyroïdectomie totale. C'est un vieux débat qui n'est pas encore tout à fait résolu. Globalement, on peut dire que la lobectomie est suffisante en cas de petits cancers sans envahissement ganglionnaire. À l'inverse, la thyroïdectomie totale est certainement utile lorsque les lésions sont bilatérales, multifocales, qu'il existe un envahissement ganglionnaire et qu'on prévoit également un traitement complémentaire par iode radioactif. Une autre controverse est celle du curage ganglionnaire du compartiment central systématique, c'est-à-dire prophylactique. Ce curage a l'avantage d'apporter des précisions utiles concernant le staging ganglionnaire, mais il a aussi l'inconvénient d'une morbidité qui n'est pas nulle, notamment concernant les glandes parathyroïdes et donc la possibilité d'hypocalcémie post-opératoire ou des nerfs récurrents et donc des troubles de la voix, voire de la délutition. C'est quelque chose qui reste controversé, mais en France et depuis maintenant quelques années, une étude prospective randomisée multicentrique est en place justement pour voir la place de ce curage prophylactique. Elle est menée par nos collègues de Gustave Roussier, en particulier d'Anna Hartel et j'espère qu'on aura les résultats dans quelques années. Alors, concernant les curages jugulocarotiniens, ce qu'on appelle le curage latéral, on considère que ce curage est adapté s'il existe des adénopathies métastatiques bien documentées. La deuxième étape, c'est celle de l'IOD-131. L'IOD-131, c'est un vieux traitement qu'on manifeste depuis les années 60. Il était assez systématique jusqu'à il y a 10 ou 15 ans. Désormais, et on va le revoir, les choses sont plus nuancées. Les objectifs de l'IOD-131 sont, de détruire le reliquat thyroïdien normal post-chirurgical, qui correspond généralement à 1 ou 2 % du tissu thyroïdien global, de détruire d'éventuels résidus tumoraux microscopiques, soit au niveau du cou, soit au niveau d'organes à distance, comme les poumons, et puis de permettre un bilan scintigraphique de haute sensibilité du corps entier. Lorsqu'on fait cette scintigraphie, on a, quelques jours après le traitement, le plus souvent une scintigraphie normale, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire uniquement un reliquat iodofixant au niveau du cou, et parfois une scintigraphie pathologique, où on peut être amené à avoir des ganglions cervicaux qui fixent intensément l'IOD-131, ou parfois des lésions pulmonaires, comme ici, une millière pulmonaire, c'est-à-dire une infiltration diffuse de l'IOD-131 au niveau de petites métastases pulmonaires infraradiologiques. Alors, quand est-ce qu'on doit faire donner de l'IOD radioactif après la chirurgie ? Les recommandations de 2015 de l'ATA proposent le schéma suivant. Premièrement, de ne pas faire de façon systématique de l'IOD-131 chez les patients à faible risque de récidive, en revanche, de maintenir ce traitement et à forte activité chez les patients à haut risque, et concernant les risques intermédiaires, de discuter ce traitement un petit peu au cas par cas, en fonction d'un bilan post-opératoire basé généralement sur l'échographie, sur les taux de thyroglobuline et parfois sur la scintigraphie après dose traceuse de l'IOD-131, on va en reparler. Ces recommandations ont été faites généralement sur des études rétrospectives, pas forcément sur des cohortes de patients très importantes. Et on voit bien qu'on a besoin d'études prospectives randomisées de grande ampleur pour conforter toutes ces propositions de recommandations. Et à cet égard, l'étude estimable 2, qui vient de s'achever, qui a été présentée cette année au Congrès américain d'endocrinologie et qui sera publiée dans les prochains jours dans une grande revue, a permis chez les patients à faible risque de démontrer que la surveillance active était aussi efficace que l'administration DIOD-131 systématique, 30 millicuries sous thyrogène. Donc, voici les résultats de cette étude qui a donc été menée sur l'ensemble du territoire et pilotée par nos collègues de Gustave-Roussy, notamment Sophie Le Gouleux. Plus de 700 patients à faible risque, traités par thyroïnectomie totale, des lésions inférieures à 2 cm, sans envahissement ganglionnaire. Et deux groupes de patients, 30 millicuries sous thyrogène. Deuxième groupe de patients, surveillance active simple. Le premier résultat important à trois ans, c'est que la proportion des événements, c'est-à-dire en gros des récidives, est faible chez cette population. Et elle est faible dans les deux groupes de l'ordre de 4 %, à la fois dans le groupe YOD-131 systématique et dans le groupe surveillance. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de qualité de vie entre les deux groupes. Et donc, tout ça permet de conforter l'idée que cette surveillance active est probablement suffisante chez ces patients à faible risque. Chez les patients à risque intermédiaire, là aussi, on a besoin d'études prospectives randomisées. Et c'est ce que nous avons commencé à faire dans le cadre d'une étude qui s'appelle le protocole intermédiaire, grâce au réseau TUTIREF et grâce à 25 centres qui parsèment le territoire. Cette étude a pour objectif d'évaluer finalement deux types de prise en charge thérapeutique chez des patients à risque intermédiaire de cancer différencié. Ces patients, voici les critères d'inclusion. C'est des lésions de relative petite taille, inférieure à 4 cm, avec soit un envahissement extra-thyroïdien minime, soit un petit envahissement dans le vénère, soit les deux. Ces patients doivent avoir une échographie cervicale post-opératoire normale et évidemment pas de métastase à distance connue. Donc, si les patients l'acceptent, ils sont randomisés soit dans le traitement classique qui est lié à le radioactif systématique, soit dans un groupe suivi guidé et bénéficient donc d'un bilan post-opératoire basé sur des dosages de thyroglobuline et sur une scintigraphie diagnostique après 5 méniturie de JET131. Selon le résultat de ce bilan, les patients ont ou non pas, pour la grande majorité, d'iodes radioactifs et sont ensuite suivis de façon annuelle pendant 5 ans. Ce suivi va permettre d'évaluer l'efficacité de ces deux types de prise en charge et on évaluera parallèlement la qualité de vie des patients et aussi le coût médico-économique de ces deux stratégies. Tout ça permettra, nous l'espérons, d'avoir des réponses un peu plus claires aux questions posées ces dernières années sur la prise en charge des cancers à risque intermédiaire. Dernière étape, c'est la surveillance et le traitement hormonal. Vous savez que le bilan qui est fait entre 9 et 12 mois après le traitement initial est très important. Il est basé sur des dosages de thyroglobuline, d'anticorps antithyroglobuline, de TSH et aussi sur l'échographie cervicale. Et là, il y a généralement trois cas de figure. Le premier cas de figure qui est le plus fréquent, heureusement, c'est les patients qui présentent un taux de thyroglobuline indétectable ou très faible, inférieur à généralement à 1 nanogramme par ml et une échographie cervicale normale. Ces patients, qui sont les plus fréquents, seront généralement guéris. Et on pense et est recommandé de les surveiller d'abord de façon annuelle pendant 3 à 5 ans, essentiellement par les dosages de thyroglobuline et d'anticorps antithyroglobuline. Et chez ces patients, il n'est pas très utile de faire une pression importante sur la TSH. Une TSH normale entre 0,5 et 2 micro-unités par ml est suffisante. A l'inverse, il y a une catégorie de patients assez rare où le taux de thyroglobuline est assez nettement élevé et avec des métastases visibles. Et là aussi, on peut distinguer deux catégories de patients. Des métastases, des patients avec des métastases iodofixantes, chez lesquelles il faudra répéter tous les 6 à 9 mois de l'IOD radioactif. Et puis, les patients réfractaires à l'IOD 131 et c'est toute la problématique qui sera abordée tout à l'heure par Julien Haddoux dans l'autre exposé de la matinée. Chez ces patients, on a besoin de freiner la TSH de façon raisonnable, généralement en dessous de 0,5 micro-unités par ml. Et puis, entre les deux, il y a des patients qui gardent un taux de thyroglobuline un peu détectable, sans métastases visibles. Ces patients ont besoin d'être surveillés de façon un peu plus étroite par la thyroglobuline, éventuellement par l'imagerie. Certains de ces patients vont guérir spontanément et d'autres vont évoluer vers l'apparition de métastases et revenir dans ce groupe. Voilà. Alors, pour conclure, vous avez bien compris, la stratification du risque individuel est très importante et doit être faite après la chirurgie et éventuellement après l'IOD radioactif. enfin, les maîtres mourent ces dernières années, c'est de personnaliser le traitement au risque individuel et généralement d'entreprendre une désescalade thérapeutique par rapport à ce qui a été fait ces dernières décennies, à toutes les étapes de la prise en charge, c'est-à-dire la chirurgie, l'IOD radioactif, le traitement hormonal, mais aussi même la surveillance. Tout ça nécessite qu'il y ait une réflexion multidisciplinaire à toutes les étapes de la prise en charge et tout cela nécessite aussi la mise en œuvre d'études prospectives randomisées pour évaluer les stratégies thérapeutiques et d'avoir des réponses claires à des questions relativement simples. Donc voilà, j'en ai terminé et puis à tout à l'heure pour les questions. Voilà. Merci. 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 Merci.